L'architecture bioclimatique est un levier considérable d'économie d'énergie, en neuf comme en rénovation, qui ne coûte pas forcément plus cher qu'une architecture classique. On parle d'architecture bioclimatique lorsqu'une construction est pensée pour s'adapter à son environnement et profiter ainsi d'un maximum d'apports naturels et gratuits. Cet environnement, c'est en premier lieu le terrain sur lequel le bâtiment est construit, ses pentes, son exposition au vent, mais aussi son altitude et bien sûr son climat. L'architecture bioclimatique a pour objectif principal de limiter les déperditions et d'optimiser les apports solaires. Voyons comment optimiser les apports solaires grâce à l'architecture. En hiver, il faut pouvoir capter un maximum de rayonnement solaire. Ensuite, il faut stocker ce rayonnement avant de diffuser l'énergie emmagasinée. En été, il faut occulter le rayonnement solaire direct et minimiser les apports à travers les parois. Attention, l'angle des rayons du soleil est différent en été et en hiver. Il diffère également en fonction de la latitude où se situe la construction. Plus on se rapproche de l'équateur et plus le soleil est haut dans le ciel, c'est-à-dire qu'il frappe plus les toitures et moins les murs. Les méthodes permettant de capter le rayonnement ou bien de l'occulté seront à adapter différemment. L'architecture bioclimatique est donc différente en fonction de la localisation géographique. Dans les zones à fort écart de température, dans les climats que l'on appelle continentaux, comme à Strasbourg ou à Grenoble par exemple, l'architecture bioclimatique prend une importance prépondérante car elle peut permettre des économies importantes en été et en hiver. Au-delà du mot bioclimatique, on retrouve un état d'esprit qui s'étend jusqu'à la notion d'éco-construction. La particularité de ces concepts, c'est que les données sont très locales et doivent donc être considérées au cas par cas. Même si le principe reste le même, les solutions sont à chaque fois différentes. Sous-titrage Société Radio-Canada